bonjour j'espère que vous allez très bien toujours avec votre chaîne apprendre le français autrement on va découvrir ensemble quelques productions écrites aujourd'hui nous avons un sujet très très intéressant et les questions de donc de la cyberintimidation donc t'en amour lisons tout d'abord la consigne de nos jours certains gens souffrent de la cyberintimidation d'internautes qui se moquent des malheurs d'autres oui sur les réseaux sociaux certains gens souffrent qu'il y en a eu la cyberintimidation t'en amour d'internautes il y en a des gens sur internet qui se moquent est vous pour ou contre ce comportement et pour quelles raisons justifier et développer votre opinion dans un texte argumentatif à l'aide d'arguments et des exemples pertinents on va voir un exemple donc de l'un de mes élèves commençons tout d'abord par donc l'introduction la cyberintimidation est le fait d'intimider menacer embarrasser ou humilier une personne sur les réseaux sociaux et elle prend plusieurs formes il y en a donc il peut ajouter par exemple qu'il y en a aussi ce forum d'image vidéo et c'est donc là c'est la présentation du sujet il y en a d'ailleurs la présentation de le sujet de nos jours amener donc là c'est amener le sujet certains gens souffrent de la cyberintimidation d'internautes qui se moquent des malheurs d'autrui sur les réseaux et donc les réseaux sociaux bien évidemment suis-je pour ou contre ce comportement et pour quelles raisons la problématique on passe au développement personnellement je suis contre ce comportement et cela pour plusieurs raisons ou bien pour les raisons suivantes et d'abord le fait de se moquer donc des autres par le partage des photos et la publication de commentaires méchants n'est pas acceptable car ce fait peut avoir de graves conséquences sur les victimes de ce comportement et elle peut donc causer des maux psychiques amraad liya nufsaniya et physique des fois j'ai c'est dit après comme par exemple la donc dépression émotionnelle donc là il a dit la détresse émotionnelle la dépression et même donc la donc les les tendances suicidaires intihar des fois certaines personnes donc j'essaie rendent de se suicider oui donc ensuite voilà ensuite la cyberintimidation impacte négativement sur la personne et détruit les relations sociales surtout les personnes sensibles en plus ce comportement diminue la confiance chez la victime et il devient une personne qui aime la solitude et déteste les gens de son entourage enfin notre religion islamique nous incite ou bien nous recommande d'être poli envers les autres ou bien on va être envers les autres personnes connues ou inconnues ou bien est inconnues à cause de son effet donc il a dit ici un comptable soit sur la victime l'entourage et même sur la société en général pour conclure la conclusion je vois que les parents les enseignants les enseignants les responsables de la sécurité doivent essayer d'éduquer les gens sur l'utilisation appropriée de la technologie bien évidemment sur donc ses effets qui peuvent causer des effets négatifs ou bien directement ces ces effets négatifs ces inconvénients négatifs et ils peuvent détruire aussi la société donc n'oubliez pas de partager la vidéo de laisser des commentaires bien évidemment taggez vos camarades au revoir